Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez, vous me connaissez maintenant. Donc nous sommes ici dans un appartement au Castle Beach afin de voir l'actualisation de ce building pour la semaine du 27 mai jusqu'au 3 juin. Que s'est-il passé cette semaine concernant les ventes et les locations de ce building ? Comme vous pouvez le voir ici sur la feuille, nous avons donc une nouvelle unité listée, c'est le B22. Le B22 qui est une unité qui a deux champs, qui est à l'étage principal avec une salle de bain et demi, qui est listée au prix de 370 000 dollars. Rappelons que dans le building, nous avons 485 unités, c'est-à-dire appartements de location ou d'achat. Le reste sont des unités commerciales. Nous avons cette semaine 56 appartements en vente en totalité. Donc voyons voir le détail. Nous avons également donc ici le 418 qui a baissé un petit peu au niveau du prix. Il est passé à 239 000 dollars. Vous avez le 404 où le prix a un tout petit peu baissé aussi. On peut remarquer que par rapport à la semaine dernière, les prix commencent à tout petit peu à baisser légèrement. Je pense que de toute façon, la semaine dernière, toutes les propriétaires avaient été un petit peu dans l'euphorie au niveau des prix et les avaient mis très très haut. Donc essaye de les remettre à un prix raisonnable. Donc le 404, comme je vous disais, qui est listé ici à 238 000 dollars. Donc ce n'est pas trop mal. Le 814 et le 812, ce sont deux appartements qui sont vraiment très très bien au huitième étage avec une très belle vue sur la veille au prix de 250 000 dollars. Ils sont vraiment dans le prix. Je pense que ceux-ci vont se vendre très très vite. Nous avons également le 709. Le 709, c'est un autre appartement, un autre studio également qui est au prix de 280 000 dollars. Et enfin, nous avons le B5. Le B5, comme vous le savez, c'est un appartement qui est avec une chambre, une salle de bain et demi. Au gros, à l'étage principal également, du côté de la Collins, vu sur le downtown. Voilà. Donc concernant l'activité des ventes et des ventes uniquement de cette semaine au Castle Beach. Concernant les locations, je parle bien sûr des locations annuelles. Certains propriétaires mettent leur appartement en location annuelle parce qu'ils ne veulent pas gérer tout simplement l'actualisation saisonnière. Nous avons donc six appartements. Vous pouvez le constater, six appartements en location annuelle au Castle Beach sur, comme je vous le disais, 480 appartements, 18 étages. Ce qui est vraiment très 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 peu. Ce qui est normal, ce building est essentiellement reconnu pour faire de la location saisonnière et faire beaucoup plus de rentabilité. Donc nous avons deux nouveaux appartements qui sont le 632 et le 603, respectivement à un prix de loyer. Ce sont deux studios également. Un prix de loyer à 2200 et 2400. Donc ce sont des prix normaux. Et nous avons donc le 402, celui-ci, qui est un appartement qui est vue océan. La vue n'est pas très très belle puisqu'il y a le toit au niveau de la deuxième partie du Castle Beach qui le cache. Donc ici, c'est quand même malgré tout une vue océan. Il a été loué à 1600 dollars, ce qui est très 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 bon prix. Et entre autres, nous avons également pour finir le 1705. Celui-ci est expiré. Expiré, ce qui veut dire que le listing s'est terminé et qu'il n'a pas été loué. Voilà, guys. Donc si vous voulez plus d'informations concernant le Castle Beach, le building, les numéros et tout ce qui s'est passé les semaines précédentes, vous pouvez aller directement sur le site du Castle Beach au www.castlebeachreport.com ou vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer un WhatsApp si vous avez un appartement à vendre au Castle Beach, si vous voulez vendre un appartement au Castle Beach ou acheter un appartement à Miami dans cette aérea ou ailleurs. Vous pouvez directement me téléphoner au 786 603 0184. N'oubliez pas, souscrivez à ma chaîne YouTube, cliquez sur subscribe, c'est gratuit. Ainsi, vous recevrez une alerte chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine et à très bientôt. Bye bye, guys.